C'est une société de production de cinéma, donc on fait de la prod et aussi un peu de distribution de court-métrage. On s'est créé en 2008, donc on a été un peu des bébés avec mon associé, on avait 24 ans et 23 ans tous les deux. Et moi je sortais d'école de commerce et on a décidé de créer la société à Cannes. On a commencé par un court-métrage, qu'on a tourné au Maroc, alors qu'on n'avait aucune compétence pratique. Parce que moi, école de commerce, je ne savais pas comment faire un film. Donc on a appris en faisant. Et le film a eu beaucoup de succès, puisqu'il a fait à peu près 50 festivals dans le monde entier. Il a eu sa première aux Etats-Unis. Et de fil en aiguille, après la société s'est développée par palier. C'est-à-dire qu'après ce premier court-métrage, on a distribué un court-métrage. Et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu d'argent dans la production de court-métrage. Donc la stratégie, c'était de se dire, on va repérer dans les festivals les films qui nous plaisent. On va essayer de les vendre aux chaînes télé. Et le premier court-métrage qu'on a repéré, on l'a vendu à Canal+. Et c'était le premier chèque qu'on a reçu sur le compte de la société. Alors que la production du premier film, on n'avait fait que perdre de l'argent. Donc ça a été un premier lien avec Canal+. Après, on a repéré un nouveau film géorgien qu'on a vendu à France 3. Donc on a mis un pied chez France Télévisions. Et France Télévisions, après, a été notre accompagnateur depuis six ans. Et ils soutiennent quasiment tous nos projets de court-métrage. Si bien qu'on a même eu le prix du meilleur jeune producteur de France Télévisions en 2011, 12, je ne sais plus. Vous identifiez les talents. Et donc voilà. Après, on a eu, parmi les court-métrages qu'on a produits, on a eu un court-métrage à Sundance, puis un deuxième à Sundance, puis un troisième, puis un quatrième. Alors qu'ils prennent moins d'un pourcent des films. Donc voilà, en ne se trompant pas trop sur nos choix de projet, on a grandi comme ça. Et on a commencé à être un peu connus au long du court-métrage. On s'est dit, maintenant, on se sent les épaules pour passer au long-métrage. Donc on a fait notre premier long en Géorgie, en 2014. Et le film a eu sa première au Festival de Berlin. On a eu un prix, un prix du public à Berlin. Et notre tout dernier long-métrage qu'on vient de faire aux Etats-Unis, en coproduction avec des producteurs américains, qu'on a financé à 100% en financement privé. C'était un peu ça le challenge. Eh bien, il a eu sa première à South by South West, à Austin. Et là, il aura sa deuxième projection au Festival des Champs-Elysées. Et comme on est, depuis le début, quand on a commencé, vu qu'on n'était pas identifié, on était un peu... Les gens nous rigolaient au nez quand on leur disait qu'on était à Cannes. Et même encore aujourd'hui, quand je dis que je suis basé à Cannes, ils pensent que c'est une blague. Donc, parce que tout le monde est à Paris. Et du coup, depuis le début, on essaie de réfléchir de façon innovante. Et notamment sur comment financer les films. Notre tout premier con-métrage, j'ai parlé de Désir. Donc, qui on allait voir ? On s'est dit, à Grasse, on a les sociétés de parfums. Eh bien, on allait taper à la porte des 200 producteurs de parfums. Et il y en a deux qui nous ont donné de l'argent pour faire le film. Après, on avait un film sur le handicap. On allait voir les gens qui pouvaient nous aider par rapport au handicap. Après, on a eu un film qui se passait dans une galerie. Donc, on allait voir les galeristes. Vous n'utilisez pas Internet avec les levées de fonds ? Ici, on l'a fait aussi. Qui-ce qui se banque-banque ? Ici, on l'a fait aussi. Et alors, ça marche ? Ça dépend. En fait, on s'est rendu compte que ça marchait très bien quand c'était porté par le réalisateur, par un artiste. Mais quand c'est porté par une boîte de prod, c'est perçu comme quelque chose de mercantile. Ils se disent, c'est une boîte de prod. Son job, c'est déjà d'avoir de l'argent. Donc, ce n'est pas d'aller en demander au public. D'accord. Alors, quelle aide vous avez en région et spécifiquement avec le Primi ? Concrètement, comment ça s'est passé, l'accompagnement ? Alors, déjà, on a été aidé. J'en suis encore rôdevable. Je suis rôdevable à vie. C'est-à-dire que vraiment l'institution qui nous a mis le pied à l'étrier, c'est le conseil départemental. Ça s'appelle à l'époque. C'était le conseil général des Alpes-Maritimes. Et les premiers 15 000 euros qu'on a reçus pour faire notre court-métrage qui se passait au Maroc, c'était le conseil général des Alpes-Maritimes qui nous l'a donné. D'ailleurs, ils ont coupé l'aide au court-métrage. Maintenant, ils ne font que du long-métrage, ce qui est dommage parce que c'est vraiment ça qui a permis à notre société, au début, de se structurer et de se lancer. Et dès qu'on a eu le conseil général qui a cru en nous alors qu'on était des jeunes de 23, 24 ans qui n'avions aucune connaissance dans le cinéma, qui n'avions rien fait avant, on n'avait pas de CV, on n'avait rien, ils ont cru en nous et dès qu'on a eu ces 15 000 euros, on a pu, après, convaincre les parfumeurs, on a pu convaincre d'autres partenaires. Donc, on a été aidé par le conseil général des Alpes-Maritimes, le premier. Le conseil régional, ça a mis plus de temps. Il a fallu 3, 4 ans. Donc, on a essuyé beaucoup de refus mais on a persévéré. J'entends souvent des réalisateurs, des producteurs qui disent, de toute façon, ils ne m'aident pas, ils ne savent pas mon... Ils ne sont pas lâchés. C'est un truc de copinage, etc. Ce n'est pas vrai. Pendant 4 ans, on les connaissait, etc. Au fur et à mesure, parce qu'on était de la même région, mais ils ne nous aidaient pas. Puis après, il y a un projet sur lequel ils nous ont suivis et maintenant, on vient d'avoir une aide au développement qui nous permet de grossir, d'investir au développement sur le storytelling. On disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, que ce qui manquait ici, c'était des scénaristes. C'est tout à fait vrai. Et pour avoir des scénaristes, il faut avoir de l'argent pour payer ces scénaristes. Et donc, des aides comme ça de la région qui financent le développement et l'écriture, ça n'a pas de prix pour nous. Je comprends. Alors, vous réussissez avec ce que vous nous exprimez. Aujourd'hui, vous rendez aussi au Primi ce qu'il vous a apporté. Vous en faites partie. Racontez-nous ça. C'est un peu le modèle américain qui rend à l'université ce que l'étudiant a appris pendant qu'il apprenait, entre guillemets. Le Primi m'a beaucoup aidé, notamment sur un projet innovant qu'on a fait. On a fait le premier film interactif en salle de cinéma qu'on a projeté à Cannes l'année dernière. En gros, les spectateurs arrivaient dans la salle de cinéma, on leur donnait une pilule, orange ou violette. Ils prenaient leur pilule, ils téléchargeaient l'application et en fonction de l'application qu'ils avaient téléchargée, de la pilule qu'ils avaient prise, ils avaient le pouvoir de voir derrière les murs ou d'entendre derrière les murs, dans le film. Donc, on a projeté ça à Cannes, on l'a reprojeté cette année. Et Primi a été déterminant pour nous parce qu'on ne savait plus où on allait dans ce projet. On partait un peu dans tous les sens. Et il y a eu une conférence à laquelle ils ont invité Eric Viennot, qui est une référence européenne dans le jeu vidéo. Je suis allé le voir à la fin de la conférence, un peu penaud, parce que je parlais à une légende du jeu vidéo. Et je peins un peu du projet, il me dit, ça pourrait m'intéresser et tout. Et à la fin, finalement, ça a été le co-auteur du projet. Waouh. Voilà. Donc, évidemment, j'essaie de rendre modeste. On a souvent ce genre de déclic qui se passe entre deux acteurs qui ne font pas forcément la même chose. On a eu la même chose entre un producteur de contenu et quelqu'un qui développait une technologie sur un masque VR. Au final, ils ont coproduit un truc super. En fait, on voit de plus en plus ça. Et quand on les emmène en déplacement à l'étranger, bien sûr, c'est exactement ce qui se passe dans l'industrie depuis toujours. Dans l'industrie des télécommunications, ça se fait depuis toujours aussi. On emmène cinq sociétés ensemble, elles reviennent, elles ont toutes des projets ensemble. En plus des contacts qu'elles ont faits, des opportunités business qu'elles ont pu avoir ou de l'ouverture créative qu'elles ont pu aussi recevoir. Donc ça, c'est la base de notre travail. Après, on a aussi un accompagnement fort sur les demandes de subventions, les sources de financement diverses qui existent aujourd'hui, que ce soit les fonds d'investissement de la région, PACA Invest, PACA Émergence, ou la BPI, ou le PRI, qui sont des dossiers compliqués à monter. Donc nous, on a une personne qui est dédiée, qui ne fait que ça toute la journée. C'est son métier. Elle monte des dossiers, elle aide les sociétés à les monter, elle les conseille. Quand il y a un projet qui arrive et qu'elle sait qu'il n'aura jamais la subvention de la région, elle va lui expliquer qu'il faut qu'il le retravaille plus tôt et qu'il travaille l'écriture et le positionnement. Donc on a des personnes qui sont vraiment dédiées à tous les services qu'on propose. Mais le plus intéressant, c'est effectivement les gens qui se rencontrent et qui créent ensemble des choses. Ça, c'est génial. C'est une vraie cohésion ensuite. Je n'ai pas répondu à votre question, du coup. Non, mais j'attends. Qu'est-ce que j'ai fait pour rendre un petit peu ce que le premier m'a donné ? Je participe au conseil d'administration. Bravo. On donne un peu son avis et puis on suggère les festivals où aller. J'avais parlé de Sauce by Sauce West justement il y a quelques années parce que ce n'est pas très connu Sauce by Sauce West en France et en Europe. Aux Etats-Unis, c'est vraiment une référence absolue que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans tout ce qui est innovation. Donc voilà. Et puis intervenir parfois à quelques conférences notamment sur le financement privé que j'avais donné il y a deux ans. Parce que plein de producteurs se posaient la question. Ils voient les subventions qui parfois déclinaient. Ils se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc je leur ai dit et expliquer un peu notre parcours de trouver des sponsors, trouver des mécènes. On a créé un petit fonds d'investissement dans le cinéma à Cannes. C'est assez rare. On a levé, ce n'est pas énorme, mais on a levé quasiment 100 000 euros pour investir dans des projets de développement de long métrage. Merci Arnaud pour ce joli témoignage. 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 Merci.